Donc le mieux c'est que dès que la personne arrive à Mecca, il commence par faire le tawaf. Il est permis de rentrer à l'hôtel, se reposer, mettre un autre habit d'Ihram, par exemple. Il est permis de mettre une montre, des lunettes, une sacoche. Donc la première chose qu'il fait, une fois qu'il est entré dans la mosquée sacrée, il se dirige vers la pierre noire. Et il dit, Bismillah, Allahu Akbar, une fois qu'il est au niveau de la pierre noire. Il faut que la Kaaba soit à sa gauche. Il est recommandé pour l'homme de mettre en apparence son épaule droite. Donc il marche vite, il est légiféré aussi de, ou recommandé, de marcher rapidement pendant les trois premiers tours. Si il peut, si c'est possible, dans les trois premiers tours. Donc une fois qu'il a débuté par la pierre noire, il va tourner, et à un moment donné, il va arriver au coin yéminite. Le coin yéminite, c'est celui qui précède la pierre noire. S'il peut le toucher, le coin yéminite, il le touche, ou sinon il ne fait absolument rien du tout. Donc entre le coin yéminite et la pierre noire, il est recommandé de dire Donc il dit, et il ne dit pas autre chose. Certaines personnes ajoutent des choses à cette évocation là, et ça c'est des innovations. Et si jamais tu ne sais pas évoquer Allah ou l'invoquer en arabe. Et c'est juste au moins d'apprendre par cœur une invocation du prophète en arabe. Le fait de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu apprends par cœur sur la telle fatiha, la fatiha elle contient la meilleure des invocations. Guide-nous vers le droit chemin. Ou sinon il est permis d'invoquer Allah en langue française. Il y a une condition. Donc à condition que les noms d'Allah, eux, soient prononcés en langue arabe. Comme Allah, Rahman, Rahim, Malik. Donc là, ensuite, il va repasser, après être passé devant le coin Yémini, il va passer devant le coin de la pierre noire. Il dit encore une fois, Allahu akbar. Donc le fait de dire Allahu akbar avec le signe, c'est au début du tour, pas à la fin. Ce qui veut dire qu'après le septième tour, on ne dit plus rien du tout lorsqu'on passe devant la pierre noire. Il faut éviter les paroles concernant la dunya, ce bas monde, les choses mondaines et surtout les choses interdites comme la calomnie et la médisance. Il faut éviter les paroles concernant la dunya, ce bas monde, les choses mondaines et surtout, bien sûr, les choses interdites comme la calomnie et la médisance. Et quand on fait le tawaf, il faut tout le temps que la Kaaba soit à notre gauche. Certaines personnes, parce qu'elles sont avec des femmes et veulent les protéger, alors elles se mettent en direction de la Qebla ou dans le sens inverse ou dans le sens marche arrière. Et ça, ce n'est pas correct. Sinon, le tawaf n'est pas valide. Et une fois qu'il a terminé le septième tour, il sort de l'endroit spécifique au tawaf. Il prie deux unités de prière. Et ça, c'est une sunnah qui concerne le tawaf. Dans la première unité de prière, après surat al-fatiha, il dit « qu'il y a eu al-ka'firoun ». Et dans la deuxième unité de prière, après surat al-fatiha, il dit « qu'il y a eu al-ka'firoun ». Et avec cela, se termine le tawaf.